... Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. Voici les titres de ce journal. Les familles des militaires libanais otages des islamistes poursuivent leur city, une place Riyad El Solf au centre-ville de Beyrouth, loin du siège du gouvernement, qui examine les derniers développements liés à ce dossier. Le groupe extrémiste d'État islamique a décapité huit rebelles avant d'exhiber leur dépouille sur des croix à la suite de leur reddition à Abu Kamal, la ville syrienne contrôlée par les djihadistes. L'avenir du Burkina Faso toujours en suspens. Après une journée très tendue hier à Ouagadougou, le lieutenant-colonel Isaac Zida, le nouvel homme fort du pays, promet une transition dans un cadre constitutionnel. Le mythe de la voiture volante est peu à peu en train de devenir réalité pour les créateurs de l'aéromobile 3.0. Une équipe slovaque mène depuis les années 90 plusieurs expériences sur le sujet. Les familles des militaires libanais otages des islamistes poursuivent leur sit-in à Place Riyad el-Solha, Beyrouth, non loin du siège du gouvernement qui examine les derniers développements liés à ce dossier. Une trentaine de militaires sont toujours aux mains des rebelles. Trois ont déjà été assassinés, dont deux par décapitation. Un ministre syrien qui s'est confié au quotidien libanais, Al-Nahar, a estimé que les demandes des djihadistes sont rédhibitoires. Samedi, le front al-Nosra, l'un des deux groupes ravisseurs, a affirmé avoir remis à l'émissaire Qatari trois propositions pour la libération des soldats détenus depuis début août, notamment la libération d'un militaire contre 5 détenus au Liban et 50 prisonnières en Syrie. L'accord franco-saoudien de 3 milliards de dollars destiné à apporter une aide militaire à l'armée libanaise sera signé demain mardi au palais royal à Riyad. C'est ce que croit savoir le quotidien Panarab el-Hayat dans son édition de lundi. Cet accord, annoncé par le président libanais Michel Sleeman, en décembre dernier, tarde à se concrétiser. A plusieurs reprises, les autorités françaises avaient annoncé la finalisation de l'accord en soulignant la lenteur de la procédure due à l'importance de l'aide prévue. Des sources françaises proches du dossier ont affirmé au quotidien Panarab que la livraison d'armes devrait s'effectuer dans un délai d'un mois. El-Hayat précise que l'accord sera signé côté saoudien par le ministre des Finances Ibrahim Al-Assaf et côté français par le président de l'Odace, l'amiral Édouard Guillot et l'ambassadeur français à Riyad Bertrand Besancenot. Le commandant-chef de l'armée libanaise, le général Jean Karouaji, a été invité par les autorités saoudiennes à assister à la signature de l'accord. Le groupe extrémiste État islamique a décapité huit rebelles avant d'exhiber leur dépouille sur des croix à la suite de leur reddition à Boukamal. La ville syrienne, contrôlée par les djihadistes, c'est ce que rapporte le Solandi, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'ONG, il s'agit d'insurgés qui luttaient pour renverser le régime de Bachar el-Assad mais qui avaient aussi pour ennemi le groupe djihadiste. Ces rebelles s'étaient rendus à l'État islamique en ayant reçu la promesse qu'ils seraient en pardonnés mais les djihadistes les ont exécutés et crucifiés. Par ailleurs, dans la ville éponyme de Der Esor, l'État islamique a donc décapité trois autres hommes, deux pour collaboration avec le régime syrien et un pour avoir combattu l'État islamique. Le Premier ministre canadien, Stephen Harper, aura un allié de circonstance aujourd'hui à Ottawa, François Hollande, qui est donc de passage au Canada. Il devra, selon dit, s'exprimer au Parlement à Ottawa sur les premières frappes des forces aériennes canadiennes et françaises contre le groupe État islamique aux côtés de la coalition internationale. Au deuxième jour de sa visite officielle, le président français s'adressa ce soir aux députés et sénateurs canadiens réunis en session extraordinaire. Après son intervention au Parlement, François Hollande abordera le volet économique avec un déjeuner avec des chefs d'entreprise où le récent d'accord de libre-échange signé entre l'Union européenne et le Canada devra donc servir de menu. Et ce, avant de rejoindre Québec un peu plus tard pour une rencontre avec Philippe Couillard, le chef du gouvernement de la province francophone. La situation a été tendue ces dernières semaines en Israël, notamment à Jérusalem. Mais les affrontements débordent aussi sur Internet. Depuis quelques semaines, plusieurs sites palestiniens ou pro-palestiniens ont été mis hors service. Des sites victimes de ce que l'on appelle une attaque par déni de service. Concrètement, il s'agit de saturer un site de demande automatique afin de le rendre inaccessible. Parmi les sites attaqués, on peut citer celui du Centre international de médias pour le Moyen-Orient, le journal en ligne électronique Intifada ou le site du BDS, le mouvement qui appelle au boycott des produits israéliens. Tous ces sites défendent la cause palestinienne contre Israël. Ils ne sont restés hors service que quelques heures, mais les regards se tournent vers d'éventuels pirates pro-israéliens. Les républiques séparatistes de l'Est de l'Ukraine ont voté pour élire leur président. Selon un sondage de sortie des urnes, le Premier ministre de la République autoproclamée de Donetsk, Alexandre Zakarchenko, a été élu président avec 81,37% des voix dans la République autoproclamée voisine de Lugansk. C'est un ancien militaire qui a été élu, Igor Plotny Tziski, âgé de 50 ans, nostalgique de l'Union soviétique et qui s'est reconverti dans les affaires après la chute de l'URSS. Sans surprise, ce sont les partis de ces deux hommes qui s'imposent également aux législatives. Cette série d'élections qualifiées de farce par Kiev est dénoncée par les pays européens et les Etats-Unis. Seule la Russie a annoncé respecter les résultats. Aucune organisation internationale n'a d'ailleurs envoyé d'observateurs pour ces élections qui affichent selon les séparatistes des taux de participation de 62%. Restez des nôtres au retour de la pause. Au moins 24 migrants clandestins sont morts noyés lors du naufrage de leur embarcation au large d'Istanbul. Retour sur le plateau de l'info, l'avenir du Burkina Faso, toujours en suspens après une journée très tendue hier à Ouagadougou. Le lieutenant-colonel Isaac Zida, le nouvel homme fort du pays, a promis lundi une transition dans un cadre constitutionnel. Il n'a pas précisé de calendrier d'action devant les diplomates mais a souhaité un délai le plus bref possible. « Nous voulons aller très vite », a-t-il ensuite redit aux journalistes. La communauté internationale, notamment les Etats-Unis, ont condamné la prise de pouvoir par les militaires et exigé un retour à l'ordre constitutionnel après la chute du président Blaise Compaoré ce vendredi à l'issue de 27 ans au pouvoir. Quant à l'Union européenne, elle a demandé à l'armée burkinabé à respecter les droits fondamentaux de la population, y compris celui de manifester pacifiquement. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, séisme électoral en Espagne. D'après un sondage, Podemos, la formation d'extrême-gauche, contiendrait les meilleures intentions de vote en cas de scrutin. 27% des suffrages contre 26% pour les socialistes et 20% seulement pour les conservateurs au pouvoir. Une ascension favorisée par la crise économique et les cas de corruption dont souffre le camp au pouvoir. En Espagne, une famille sur quatre serait sous le seuil de pauvreté. J-moi avant les élections législatives de mi-mandat aux Etats-Unis. Un scrutin crucial pour Barack Obama car ses adversaires républicains sont assurés de garder la majorité à la Chambre des représentants et ont aussi de bonnes chances de s'emparer du Sénat. Tous les regards se tournent donc vers les swing states, ces Etats versatiles. Dans le Colorado, le sénateur démocrate sortant Marc Udal semble mis à mal par Cory Gardner, un jeune républicain. Au moins, 24 migrants clandestins sont morts noyés ce lundi matin lors du naufrage de leur embarcation au confluent du détroit du Bosphore et de la mer Noire au large d'Istanbul. Des corps ont pu être repêchés. Les gardes côtes sont parvenus à sauver sept passagers. Des bateaux et un hélicoptère poursuivent leur travail de recherche pour trouver les neuf autres migrants portés disparus. Les passagers étaient principalement de nationalité afghane et syrienne. Ils souhaitaient rejoindre la Roumanie. Le funambule américain Nick Wallenda a encore frappé après avoir traversé le Grand Canyon sans filet sur un fil tendu à 450 mètres de hauteur l'an dernier. L'acrobat de 35 ans a remis ça ce mois-ci en reliant trois gratte-ciels de Chicago battant de la sorte deux records mondiaux. Il a réalisé deux traversées successives toutes deux filmées et retransmises à la télévision américaine. Pour sa première traversée, le funambule de l'extrême a relié la tour ouest de la Marina Tower au Leo Brunette Building sur une corde située à 180 mètres de hauteur. Un défi réalisé haut la main et sans hasard nez de sécurité, s'il vous plaît, et qui lui a donc permis de battre le record du monde de la plus haute traversée filaire entre deux immeubles de Chicago. Et sa seconde performance a été plus impressionnante encore puisque Nick Wallenda a traversé deux immeubles sur une corde située à 166 mètres de hauteur mais avec les yeux bandés, battant cette fois le record du monde du déplacement à l'aveugle sur un câble tendu. Le mythe de la voiture volante est peu à peu en train de devenir réalité pour les créateurs de l'Aromobile 3.0, une équipe slovaque menée planche sur le sujet depuis 1990. Ce modèle est le plus élaboré jamais développé par l'entreprise. Il s'agit d'un véhicule bi-place propulsé par un moteur pouvant atteindre plus de 200 km heure dans les airs et 160 km heure au maximum sur route. Ses ailes pliantes permettent de circuler en toute quiétude sur la route, non sans se faire remarquer. L'Aromobile 3.0 faisant tout de même 6 mètres de long, cette voiture volante pourrait une fois homologuée faire l'objet d'une production à destination des pays en voie de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La couleur fétiche de Barbie L'hôtel qui a travaillé avec Mattel pour remonter ce projet propose également un menu Barbie ou encore un spa sur le thème de la poupée. C'est la première fois qu'une telle expérience voit le jour. C'est donc en Argentine. Les 91 concurrents de la route du Rhum ont quitté Saint-Malo hier direction au Pointe-à-Pitre en Guadeloupe au menu 6560 km à avaler en solitaire. Une route parfaite qui relève de l'utopie en raison des caprices de la météo. Le chemin sera bien plus long. Ce lundi, les skippers naviguent au cœur du golfe de Gascogne sur une mer agitée et désordonnée avec des rafales jusqu'à 45 nœuds. Ils doivent atteindre en fin de journée le fameux toboggan de l'Atlantique. Un régime de secteur nord-nord-ouest plus favorable aux navigateurs avec du vent pourtant qui va pousser les bateaux vers le sud. Et c'est ainsi que sera offert ce journal tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les familles des militaires enlevées par l'État islamique et le front à Nostra poursuivent donc leur sit-in place Riyad El Sol au centre-ville de Beyrouth non loin du siège du gouvernement qui examinent en ce moment le dossier justement des militaires. Le groupe extrémiste État islamique a décapité huit rebelles avant d'exhiber leur dépouille sur des croix à la suite de leur réédition à Boukamal la ville syrienne contrôlée par les djihadistes. L'avenir du Burkina Faso toujours en suspens après une journée très étendue hier à Ouagadougou décidément. Le lieutenant-colonel Isaac Zida le nouvel homme fort du pays promet une transition dans un cadre constitutionnel. Et le mythe de la voiture volante est peu à peu en train de devenir réalité pour les créateurs de l'Aeromobile 3.0 d'une équipe slovaque planche sur le projet depuis 1990. Merci de votre attention et excellente suite de programme sur notre trentaine et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada